Merci beaucoup d'être venu à cette session. Aujourd'hui on va parler des mariages des enfants en Afrique francophone et on va discuter un petit peu des défis et des opportunités pour les membres de FIPA et FUS. Cette session est sur Facebook live et donc il y a pas mal de personnes qui ne sont pas dans cette salle qui peuvent aussi participer. Ils auront aussi l'opportunité de partager des questions etc. Mais ce qu'on pensait faire c'était vraiment de faire un point sur ce qui se passe en Afrique francophone. De donner aux membres des pays d'Afrique francophone une occasion de se réunir et d'identifier les opportunités et les défis qui leur sont communs. De créer un petit espace de réflexion pour nos membres en Afrique francophone sur comment promouvoir leur propre contribution au sein du mouvement mondial pour la fin du mariage des enfants. Et de renforcer la solidarité que je vois existe déjà et qui est très forte entre les membres de l'Afrique francophone et de créer des nouveaux liens entre les gens qui sont dans la salle. J'ai l'honneur d'avoir avec moi cinq panélistes et ce qu'on va faire c'est on va discuter un petit peu. J'ai quelques questions pour commencer la discussion. puis après on va ouvrir et on va prendre des questions et des commentaires que vous auriez aussi et avoir une discussion. La discussion sera bien riche parce qu'après on a le cocktail. Donc on pourra vraiment se relâcher après. Donc ici avec moi j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir Hortense du Burkina Faso. J'ai un matou du Sénégal. Rukaya pardon je suis vraiment désolée parce que Rukaya est venu en dernière minute nous dépanner parce qu'on devait avoir une autre personne et puisqu'elle m'a pris mon micro ce matin. Malheureusement j'ai fait une erreur avec ton nom je suis vraiment désolée. Puis après nous avons Dina du Madagascar, nous avons Nora au Burkina Faso et on a Richard qui est de la République Centrafrique. Alors Hortense, peut-être que je vais commencer avec vous et ce qui serait bien si vous pouvez tous vous présenter en une deux phrases et après reprendre la question. Hortense, pourriez-vous nous donner des exemples, des actions spécifiques et stratégiques que votre partenariat, votre coalition a pris au Burkina Faso pour participer à l'élaboration de la stratégie nationale ? Parce que ce qui est important c'est que cette stratégie nationale c'est une des seules qui a une durée de dix ans. Donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Merci beaucoup Laxmi. Merci aussi de l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir échanger, partager aussi nos expériences et pouvoir interagir avec les autres. Je suis Louguet Kabore Hortense, je suis d'une organisation qui travaille avec des jeunes filles, l'association d'appui et d'éveil pour Sada, ADEP. Et je suis, mon organisation est membre de la coalition nationale contre le mariage d'enfants au Burkina Faso, dénommée CONAMED. Alors pour répondre à ta question, il faut déjà dire qu'au niveau du Burkina Faso, la volonté politique est très affichée. Il y a un climat favorable à la promotion des droits humains de façon générale et ceux des femmes et des enfants en particulier. Et c'est ce qui a permis la naissance de la coalition nationale en 2013, la naissance de cette coalition qui a eu l'aura de l'État burkinabé et des agences des Nations Unies qui nous ont accompagnés dès le départ. Ça veut dire que la coalition a eu un bon terrain dès le départ et elle a commencé, très jeune mais très dynamique, à mener des actions de plaidoyer, notamment pour le relèvement de l'âge légal au mariage des enfants, le relèvement à 18 ans. Et elle a mené également certaines actions dont la capitalisation des activités, des actions de ces femmes. Et nous avons partagé cela avec l'ensemble des acteurs, ce qui a rendu encore plus crédible la coalition, qui est devenue à un certain moment vraiment un acteur incontournable au niveau des autres acteurs, au niveau des partenaires au développement, mais également au niveau de l'État. C'est ce qui a fait également que nous avons participé de manière très active à la campagne de l'Union africaine contre les mariages d'enfants en 2015. Et déjà, ayant été remarqué comme une coalition incontournable, l'État forcément nous a impliqués dans l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les mariages d'enfants. C'est la stratégie de prévention et d'élimination des mariages d'enfants. Une stratégie 2016-2025, comme elle le dit effectivement. Et nous avons participé activement. Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous nous sommes concertés. Nous nous sommes concertés parce que déjà, en tant que coalition, certaines structures de l'État venaient à nous pour la mise à disposition d'informations dont nous bénéficions à travers notre partenariat avec Filles par épouse. Donc, nous nous sommes concertés. Et nous avons trouvé de façon consensuelle un représentant, deux représentants même au sein de la stratégie. Et nous avons contribué à faire glisser des points d'attention que nous avions à l'époque. Et ces points d'attention, c'était l'absence, l'insuffisance de données nationales. Et jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de données nationales. Nous avons travaillé à influencer cela déjà dans l'élaboration de la stratégie nationale. Nous avons également travaillé à ce que la question du renforcement institutionnel et la répression soient prises en compte dans la stratégie, qui a aujourd'hui quatre grands axes, notamment la prévention, la prise en charge, le renforcement du dispositif légal et la coordination et suivi des actions. Et aujourd'hui, la coalition a été effectivement considérée comme un acteur de la plateforme multisectorielle qui est mise en place par l'État pour la coordination, le pilotage de toutes les actions et des acteurs par rapport à la question des manages d'enfants. Et je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, je vais passer à Rokaya. Pourrais-tu nous donner des exemples de réussite, de mobilisation des jeunes pour cette cause? Alors, juste avant, je vais me présenter. Comme Lachmin l'a dit, je m'appelle Rokaya Ngom et je suis blogueuse. Vous connaissez c'est quoi un blog? Oui, vous êtes à la mode quand même. Et grâce à mon blog, je fais des articles pour sensibiliser notre audience sur des problématiques comme le mariage des enfants, l'égalité de genre. Et en plus de ça, je fais partie du Regional Youth Forum qui a été initié par Plan International qui regroupe différentes organisations de jeunes qui sont en Afrique de l'Ouest et du centre. Et l'exemple que j'aimerais prendre concerne justement l'initiative qui a été mise en place par des jeunes du Youth Forum. C'est les jeunes du Conseil Consultatif National des Enfants et les jeunes du Mali et du Sénégal qui se sont unis. Au Sénégal, il y a 33% de mariages d'enfants. Alors qu'au Mali, nous sommes à 52%. Au Niger, on est à 76%. Certaines personnes vont se dire que le Sénégal est moins touché. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'au Sénégal, il y a des régions comme Kénougou, Matam où le taux de mariage des enfants est à 80%. Et c'est un taux inférieur qu'on va trouver dans les zones urbaines, ce qui explique que le Sénégal est à 33%. Et pour venir à bout du mariage des enfants, il faudrait que nous concentrions nos efforts vers ces zones où le mariage d'enfants est très élevé. Et ces zones, nous les partageons avec la frontière malienne, comme la région de Caï. Et ce qui a été fait par les jeunes venant de ces communautés, c'est d'aller directement faire un plaidoyer à toutes les parties prenantes qui sont au niveau de cette communauté. Aller vers les chefs religieux, aller vers les familles, aller vers les filles vulnérables pour les filles leur montrer l'importance de l'éducation et sensibiliser la communauté sur le mariage des enfants. L'idée de ce plaidoyer que je dirais, c'est un plaidoyer communautaire, c'est de permettre à des jeunes issus d'une localité de s'engager eux-mêmes pour combattre le mariage des enfants. Ce ne sera pas une jeune comme moi qui vient de Dakar qui va venir leur dire c'est quoi le mariage des enfants, ce que dit la loi dessus et comment faire pour arrêter le mariage des enfants. C'est un jeune qui est dans leur communauté, qui vient soit du Mali ou du Sénégal, qui s'engage pour cela. C'est une initiative qui a été menée avec 30 jeunes qui ont eu à recevoir une formation au plaidoyer grâce à un plan international et actuellement, ils sont en phase pilote. En janvier, nous allons voir quels ont été les résultats de ce plaidoyer communautaire pour en faire un guide. Et à côté de cet exemple, permets-moi d'en rajouter un autre. Je me sens comme une princesse vu que j'ai arrêté ton micro. Je me dis que le défi, c'est que les jeunes qui sont dans la zone urbaine peuvent se dire, nous ne sommes pas concernés par cette problématique. Parce que sur 10 personnes, je connais juste une jeune fille qui a été mariée très tôt. Quel est mon rôle à jouer ? Donc avec mon blog et une association humanitaire, nous nous rendons dans des écoles, on va dire des écoles UP, pour dire aux jeunes, voilà vos challenges. Nous ne les négligeons pas. Nous sommes confrontés aux violences basées sur le genre en milieu scolaire. Ok. Mais juste à côté, il y a une fille qui a 12 ans, 13 ans et même parfois 9 ans est obligée d'arrêter ses études pour aller se marier. Toi qui es là, que vas-tu faire pour cette fille ? Et même parfois pour aller beaucoup plus loin que la fille qui est obligée de se marier, nous nous rendons compte au Sénégal, vu qu'on éduque les filles comme celles qui doivent être juste des femmes au foyer, qui doivent plaire à un homme. Certaines filles ne croient plus en l'éducation. Du coup, ce qu'elles font, elles-mêmes, on ne les oblige pas à se marier. C'est ces filles qui vont aller se marier alors qu'elles n'ont pas encore 18 ans, autant pour moi, juste parce que c'est la seule opportunité qui est en face d'elles. Donc l'idée, c'est que les jeunes qui sont au niveau de la zone urbaine, qui ont eu la chance d'avoir une éducation, puissent aller vers ces filles pour leur demander de ne pas baisser les bras, qu'au contraire, qu'elles peuvent y arriver. Voilà les deux initiatives que je voulais partager avec vous. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Non, en fait, je vais sauter. Dina, je vais passer directement à Nora, puis je vais revenir. Nora, vous avez une grande expérience avec les organisations de la société civile en Afrique francophone. Qu'est-ce que vous avez vu comme bonne pratique pour une collaboration ou un partenariat qui est vraiment efficace ? Merci, Lakshmi, et bonsoir à tous. Merci de nous avoir invitées à participer à ce panel. Permettez-moi de me présenter en deux mots avant de répondre à votre question. Je suis Nora et je travaille au bureau régional Ouest Afrique de l'ONG Equilibre et Population. Donc Equilibre et Population, en fait, est une ONG qui travaille pour améliorer les conditions de vie et le statut des femmes à travers en particulier l'amélioration de l'accès à leurs droits et à la santé sexuelle et reproductive. En particulier, aussi, on travaille beaucoup sur les questions de droits, de mariage des enfants, de grossesse des adolescentes. On travaille, et c'est la particularité peut-être, c'est qu'on travaille dans plusieurs pays de la sous-région. On travaille au Mali, au Niger, au Sénégal, au Bénin, au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et à travers ma voix, je parle aussi pour un réseau qu'on appelle le réseau Alliance Droits et Santé, qui est le réseau qui compose nos membres et nos partenaires, dont certains d'entre vous sont présents dans la salle. Donc, pour répondre à votre question, quelles sont les bonnes pratiques pour des collaborations et des partenariats efficaces ? Peut-être que je vais partager plutôt des leçons apprises de notre travail en Afrique de l'Ouest. Ce qu'on a remarqué, d'abord, c'est que pour avoir des collaborations efficaces, il faut des chantiers d'action. Il faut des objectifs bien spécifiques et des actions à développer ensemble. Parce qu'on aura beau créer toutes les plateformes, toutes les coalitions, s'il n'y a pas une action clé à mener ensemble, un but précis et un résultat à atteindre, c'est beaucoup plus compliqué de définir les rôles et les responsabilités. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de favoriser le développement de l'action commune à travers l'incubation de projets à haut impact de changement. Puisqu'en fait, on a remarqué que souvent, nos partenaires manquent de temps et aussi manquent de ressources pour s'asseoir ensemble et qu'on se voit ensemble des actions de mobilisation sociale et politique. Donc, nous, on propose effectivement la création d'espaces qu'on appelle des laboratoires d'incubation de projets à haut impact de changement. Ce qui permet vraiment, en fait, aux partenaires de pouvoir conjointement réfléchir à une action et à définir surtout les rôles et responsabilités dans l'action à mettre en œuvre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de l'apprentissage. Je pense aussi que les actions qu'on mène amènent à se questionner en permanence sur le développement de nos organisations, notamment sur les questions d'orientation stratégique, de gouvernance, de gestion administrative, de gestion financière, de mobilisation des ressources, de capacité de suivi et de capitalisation aussi. Donc, une des leçons qu'on a tirées, c'est qu'effectivement, des partenariats efficaces, c'est aussi se questionner pour améliorer les pratiques institutionnelles. Et le troisième point, c'est une leçon également, c'est que les partenariats efficaces se tissent autour de la communication transmédia. Et en Afrique de l'Ouest, à l'heure actuelle, c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est Messenger. Les réseaux sociaux sont très développés et jusque dans les villages où ça fonctionne. Quand il n'y a pas de réseau, ça fonctionne avec des cartes mémoires. Donc, on pense que l'utilisation de ce canal transmédia a vraiment un impact fort et les partenariats et les collaborations des partenaires de la société civile doivent se cristalliser autour de ces campagnes de communication transmédia. Voilà en quelques mots ce que je pourrais répondre à la question. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant à Dina. Je suis assez curieuse d'entendre un peu de la situation au Madagascar où, si j'ai bien compris, il n'y a pas encore vraiment une coalition qui travaille sur le sujet du mariage des enfants. Et qu'est-ce que vous pensez ? Quels sont certains facteurs peut-être qui ont décidé qu'il n'y a pas vraiment ce genre de partenariat ? Et quelles sont un peu les conséquences dans votre opinion ? Tout d'abord, merci, Yvang Smy. Et bonsoir à tous. Donc, je vais un peu vous présenter aussi. Je suis Dina Mdjelov-Dorna-Fanwarne. Je suis de Madagascar. Je suis la coordinatrice nationale de projets au sein de la YWC Madagascar. En fait, c'est une association mondiale présente à Madagascar et qui s'est fixée comme objectif la promotion des droits des filles et des femmes. Donc, depuis 2015, à partir de ma nomination, j'ai décidé de créer un projet qui s'intitule Stop Child Marriage, Stop Violence. Donc, en fait, c'est un projet qui mène une action de prévention dans les écoles. D'abord, et donc, on va dans les écoles pour inciter les filles, surtout, de rester à l'école le plus longtemps possible pour, justement, briser les barrières liées à la scolarisation comme les mariages des enfants. Donc, on a déjà travaillé depuis 2015. Ensuite, pour répondre à votre question, le mariage des enfants à Madagascar n'a pas été toujours une priorité. Une priorité pour le gouvernement à Madagascar dans la mesure où il n'a pas été toujours considéré comme un grand fléau. Certes, c'est une pratique fortement racinée dans surtout la partie sud par les leaders religieux et communautaires. Ensuite, un grand nombre de sociétés civiles travaillent déjà sur le thème sur les violences, les maltraitances envers les enfants, mais pas beaucoup sur le mariage des enfants directement. Donc, je crois que c'est ce qui explique les hippos. Il y a plusieurs solutions pour faire face à ces violations, mais peu sur la lutte contre le mariage des enfants. Donc, on a certes la loi 07022 qui fixe le mariage des enfants à 18 ans. C'était une loi produite en 2007, mais ceci est peu suivi et sans mesure d'accompagnement. Donc, la loi est connue et elle a sorti de réserve aussi, ce qui n'a pas permis tellement d'avancer pendant des années. Donc, je crois que c'est la raison pour laquelle il n'existe pas tellement de coalitions, de partenariats sur ce problème-là. Et ensuite, nous sommes environ juste une dizaine d'associations qui travaillent directement et indirectement, directement surtout sur le mariage des enfants. Ça a été visible lorsqu'on a préparé, parce que là, on est en cours de préparation de la stratégie nationale. Donc, il y a peu d'associations d'OILG qui travaillent sur la stratégie. Donc, c'est vrai, on est moins puissants sans cette union de force. Et, par ailleurs, ce n'est qu'en 2015, lorsque Madagascar s'est rallié à la campagne de l'Union africaine sur la lutte contre le mariage des enfants, c'est là que le gouvernement a décidé de mettre en place une stratégie nationale contre la lutte sur le mariage des enfants. Et donc, c'est là qu'on a... C'est là que tout a commencé, effectivement. Et puis là, on est en cours de préparation de la stratégie. On était, il y a deux mois de cela, en phase de prévalidation des outils. Et heureusement, nous, la WNBC, qui travaille, en est une, je ne dirais pas unique, mais on a aidé l'UNICEF, l'UNFPA à vraiment concevoir les outils parce que nous, déjà, dans notre travail, on a conçu un certain nombre, six outils de sensibilisation, de mobilisation. Donc, on a quand même eu l'occasion de partager ça avec et pour la stratégie. Donc, voilà. Je dirais surtout, en bref, que c'est surtout le manque de volonté de la part de l'État d'abord et ensuite, ce qui a retardé la stratégie et puis, la croisine existence de sociétés civiles tout à l'heure qui travaillent indirectement sur le mariage et évidemment, donc, l'existence de la coalition. Merci. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette réflexion. Maintenant, je vais passer Richard pour entendre un petit peu sur comment s'est créée la solidarité entre les jeunes pour la lutte contre le mariage des enfants. Ok. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je suis Nakuto Richard. Je suis le Président national de la Fondation des enfants d'abord, une organisation qui oeuvre pour la promotion et la défense de l'enfant épistote africaine. Je suis aussi le char de communication d'une organisation internationale des nommés en diplomate de son parti. Merci. Avant de reprendre à votre question, je vais d'abord deux ou trois mots décrire la situation et le contexte et c'est ce qui nous a poussé à démarrer cette initiative de lutte contre le mariage des enfants. Il faut reconnaître que sur les pays les plus touchés par ce fléau du mariage des enfants, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale est la deuxième région le plus touchée au monde après l'Asie du Sud. Nous avons le Niger qui a un taux de prévalence de 76%. Nous avons l'arrivée plus africaine qui vient directement avec 62% et après vient le Tchatt avec 67%. Il faut reconnaître que la particularité avec l'arrivée plus africaine mon pays est que c'est un pays qui a été frappé par plusieurs décennies des conflits militares ou politiques dont le plus récent en date est la crise c'est-à-dire l'avènement de la coalition Rebez-CDK qui s'était emparée du pouvoir en 2013. Ce qui a vraiment fragilisé le pays et a occasionné beaucoup le cas de mariage d'abus des violations de droits de l'enfant en particulier du mariage d'enfant. Alors, je vous parle la plupart de nos régions sont occupées par les forces non conventionnelles où la présence de l'État est encore difficile et là où l'État n'existe pas c'est là où il y a le chaos et le désordre absolu. Et c'est dans ces régions-là qu'on observe beaucoup plus le taux élevé du mariage d'enfant. C'est beaucoup plus dans la région du Nord où nous sommes frontalés avec le Tchatt que le Soudan Bambari, Boussamoa, la région minière. Pourquoi nous sommes engagés pour lutter contre ce flou ? Par rapport à cette crise comme je venais de vous décrire, nous sommes rendus compte qu'en tant que jeunes, nous sommes les premiers acteurs et les victimes sur la question. Donc, il va falloir se mobiliser pour y remercier et apporter une solution concrète. et pour cela, nous devons vraiment nous organiser. Et qu'est-ce que nous sommes dits ? Nous avons d'abord commencé la mobilisation au niveau communautaire, l'approche communautaire comme l'a décrit tout à l'heure Rokaya, c'est la même approche. Nous sommes apaisantis, nous sommes vraiment appuyés sur l'UE-Port, l'UE-Port qui a été canalise en place par l'USF pour communiquer parce que certaines régions sont difficiles d'accès, c'est difficile d'y accéder. Donc, nous appuyons sur les outils qui sont incontournables de nos jours qui est la téléphonie mobile pour communiquer avec les jeunes dans ces régions et la particularité avec ce que nous sommes en train de faire en plus statique parce que là où l'État ne peut pas y aller, nous les jeunes nous avons la possibilité d'y aller. Nous sommes les parties prenantes du conflit. Donc, dans certains sens, c'est difficile pour l'État, le total État n'existe pas ou c'est difficile même pour les acteurs, certains acteurs humanitaires, la mission de la nation de la nation de la nation de la nation nous les jeunes nous avons cette capacité d'aller parler à ces groupes rebelles. Nous avons commencé à faire ce travail à travers le forum national de Bangui qui a eu lieu en 2015 où on a essayé de regrouper, pas nous, mais certains acteurs sur le passant ici de regrouper tous les parties prenantes au conflit, les groupes rebelles, etc., le gouvernement de la transition à l'époque, etc. Et pendant cette session, nous les jeunes aussi, nous avons été invités à présenter nos points de vue. Nous avons donné notre point de vue et nous avons insisté à ce qu'il y ait un accord entre les différentes parties au conflit. Les groupes rebelles se sont engagés à s'il y a encore pour libérer les enfants qui sont dans leur rang, l'État s'était engagé, le Parlement s'était engagé, mais c'est maintenant la mise en œuvre de ces engagements qui posent problème sur le terrain. Et après ça, nous ne sommes pas limités à ce niveau, nous avons poussé un peu plus loin à travers le report de faire cette mobilisation au niveau communautaire, que chaque jeune dans sa région puisse être informé sur la question du mariage d'enfants, sur les dangers de cette question et maintenant partager l'information avec les autres. en temps réel, sur le report, un jeune qui se trouve par exemple dans la région de Cacabandor, qui observe un cas de violence, qui a un téléphone, où l'on voit des cv sur le report est quasi gratuit. C'est moins, non, rien du tout. Dans le jeune plus, on voit un arrêt pour dire que voilà, dans telle région, à l'heure actuelle, il y a des problèmes qui se posent liés à telle. non seulement le mariage d'enfants, mais tout cas d'abus sur le droit de l'enfant. Et automatiquement, au niveau de la cellule que nous avons mis en place au niveau du capital, nous relions l'information auprès des autorités compétentes, auprès de la cellule d'alerte au niveau du NICEF, auprès de la cellule d'alerte au niveau du ministère des Affaires Sociales et de la Promotion et de la Famille, pour pouvoir chercher des voies et moyens à sécuriser ces différentes victimes, ces différentes victimes d'abus ou bien du mariage d'enfants. Nous avons aussi intensifié nos actions à travers les médias, les réseaux sociaux et aussi les radios communautaires. Nous avons mis en place des émissions radio pour sensibiliser la population sur les questions du mariage d'enfants. Une chose qui nous fait de faux, c'est qu'il y a une absence totale d'une loi en centrafic qui peut nous servir de support dans nos discussions ou bien dans nos rencontres avec les auteurs et les co-auteurs du mariage d'enfants. Et nous sommes en train de faire un seul travail de pédoyer, même avant de quitter, j'avais eu une discussion très riche avec madame la ministre des Affaires Sociales pour que le gouvernement, après avoir proposé la stratégie nationale, après le high level de Dakar, nous avons proposé une stratégie nationale de lutte contre le mariage d'enfants. Mais maintenant, il est question, c'est déjà validé cette stratégie, mais il est question maintenant de proposer une loi qui peut interdire le mariage d'enfants avant l'âge du sud-temps. Et pendant des sessions, nous avons eu des discussions, des débats très, très durs sur la terminologie avec un certain groupe d'experts que je vais partager avec peut-être chacun va donner ce qu'on devait après. Un groupe d'experts nous a dit non, on ne peut pas parler du mariage des enfants, mais plutôt du mariage d'enfants. Parce que quand on dit du mariage des enfants, c'est-à-dire qu'on autorise deux enfants à se marier. Mais quand on dit du mariage d'enfants, on autorise c'est l'union entre un adulte et un enfant. Et nous avons eu des débats très tuts sur ce point. Et à la fin, nous nous sommes dit non, ils ont raison, peut-être que c'est mariage d'enfants et non mariage des enfants. Donc peut-être chacun d'entre nous pourra donner son avis là-dessus après. Et après avoir fini cette stratégie, nous sommes en train de faire un plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale pour que les députés puissent proposer, le gouvernement propose une loi qui sera peut-être soutenue par une session extraordinaire que nous allons faire avec les enfants qui vont servir de plaidoyer auprès des autorités, auprès du Parlement pour l'adoption de cette loi et la mise en application de cette loi. Donc, d'une manière brève, il y a beaucoup à dire, mais d'une manière brève par rapport à cette première intervention que je peux dire comme travail, comme initiative que nous avons prise au niveau national. Mais la coalition nationale en tant qu'il t'aime n'y a pas accord, c'est un travail sur lequel nous sommes en train de mobiliser pour faire. Et je pense que dans les jours à venir, ça sera peut-être fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais repasser à Nora. On a entendu une expérience assez intéressante au niveau des actions des jeunes à plusieurs niveaux en termes de communication, de mobilisation sociale et de plaidoyer au niveau gouvernemental. et Nora, ce serait intéressant aussi d'entendre un exemple d'une réalisation, d'une action de mobilisation sociale et politique qui a pu accélérer la lutte contre le mariage des enfants. Et quelles sont certaines leçons qu'on pourrait en tirer pour d'autres pays francophones mais aussi pour le mouvement mondial ? Merci. Merci, la clinique. Je vais rebondir assez naturellement sur les données qu'il a partagées puisque je vais parler du cas au Niger et effectivement tu l'as dit au Niger c'est trois quarts des filles qui sont mariées avant l'âge de 18 ans donc c'est une situation qui fait froid dans le dos donc je vais parler en particulier d'une expérience de nos partenaires de l'alliance droit et santé au Niger qui est composée de l'ONG de la Fiamatassa des scouts du Niger et de la Congafène donc en fait c'est une représentation assez intéressante parce qu'on a une structure de jeunes on a une structure de femmes et une structure technicienne sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive et en fait ces partenaires ont décidé de se mettre ensemble dans une action avec un objectif très particulier qui était de rechercher l'engagement d'un certain nombre de personnes influentes sur la scène nationale notamment des politiciens des chefs religieux des chefs traditionnels des artistes et des représentants au niveau de l'Assemblée nationale donc ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait ils ont commencé par mobiliser leur base sociale qui bien sûr est composée aussi de personnes influentes et ils ont un réseau social qui permettait par intermédiaire de toucher ces personnes ils ont mobilisé ils ont mobilisé aussi des acteurs nationaux ils ont développé ensemble des messages de plaidoyer des contenus des outils de plaidoyer ils ont fait des rencontres individuelles et des événements mobilisateurs et en fait ça a eu comme conséquence une prise de position publique de certaines de ces personnes influentes certains même sont devenus des activistes je pense à un chef religieux que je rencontre régulièrement en fait comme il est devenu activiste on se rencontre régulièrement dans les mêmes sphères et j'ai tendance à suivre un peu ses posts sur Facebook puisque du coup on a créé le lien sur Facebook et il est même devenu féministe en réalité donc c'est assez intéressant et ça a préparé un petit peu ça c'était une action qu'ils ont réalisé en 2015-2016 je crois et ça a préparé aussi l'action qu'un grand nombre aussi des collègues qui sont dans la salle du Niger connaissent qui est en fait en 2017 la création du comité national de coordination et de concertation sur le mariage des enfants qui était l'initiative du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant et il y a également la plateforme vers la fin du mariage des enfants au Niger qui s'est créée en 2017 donc c'est vraiment un momentum en fait les deux dernières années ont été un momentum au Niger pour que les choses avancent un petit peu il reste encore beaucoup à faire puisqu'il n'y a pas de loi à ma connaissance mais je serai preneuse de dernier update à ma connaissance il n'y a pas de plan d'action national mais en tout cas ça procède déjà d'un terrain qui est plutôt favorable et qui permet de voir les choses positivement pour la suite je dirais qu'on n'est pas du tout au même stade que le Burkina mais on avance progressivement et on commence à avoir des feux verts et des voyants ouverts pour accélérer l'action donc en quoi ça a une importance sur le mouvement global là aussi peut-être que je développerai trois points d'abord c'est que ce type d'action finalement ça permet de développer l'engagement et l'activisme au niveau national mais ça permet aussi une reconnaissance de cet activisme au niveau sous-régional et international ça les place assez directement dans une sphère d'activistes globale le deuxième point c'est que ça permet de développer une certaine identité militante chez les partenaires puisqu'ils ont une cause commune qui oriente l'action collective donc ça je pense que c'est un point aussi central d'agir pour développer l'identité commune et se reconnaître ensemble dans une action et le troisième point peut-être que ça permet également le développement d'une communauté de pratiques puisque ce type d'action permet de développer des échanges sur les connaissances les expertises de savoir ce qu'on doit prendre dans d'autres contextes comment on doit l'adapter au niveau national etc donc ça permet de créer une communauté de pratiques je pense que c'est très important aussi pour le mouvement global voilà en quelques mots merci beaucoup et vous avez parlé un petit peu des succès au Burkina alors je vais peut-être passer à Hortense parce que je si d'après les discussions qu'on a eues pendant ces dernières années et ce que vous aviez dit avant vraiment on a besoin d'une bonne solidarité entre les organisations pour pouvoir continuer ce travail approfondi et de créer un changement au niveau national alors est-ce que vous avez des exemples des recommandations de ce qui aide à créer cette solidarité entre les membres entre les organisations et qu'est-ce qu'on peut faire pour amplifier cette solidarité au niveau régional et le gouvernement ok merci beaucoup solidarité solidarité je pense que lorsque vous avez une une cause commune lorsque vous avez une cause commune il faut forcément une vision et des valeurs partagées une vision commune et des valeurs partagées et pour y arriver aussi il faut un leadership fort un leadership fort je dirais un leadership démocratique participatif inclusif et chacun va retrouver dans ces trois mots là le sens qu'il peut donner et mais il faut retenir qu'il faut forcément un leadership pour pouvoir y arriver alors il faut aussi clarifier les rôles et les responsabilités entre les membres il faut vous entendre et clarifier cela dès le départ je pense aussi qu'il faut mettre l'accent sur la communication la communication entre les membres la circulation de l'information entre les différents membres parce que c'est cela aussi qui amène souvent les crises au sein des coalitions et je pense aussi qu'il faut à un moment donné jouer entièrement la transparence la transparence entre les membres et également être renouvelable de tout ce qu'on fait voilà l'esprit de renouvelabilité la culture de la renouvelabilité il faut toujours communiquer il faut toujours être transparent il faut partager beaucoup de choses entre les membres et je pense que au niveau du partenariat et au niveau du Burkina Faso à un moment donné nous nous sommes arrêtés pour voir comment nous allons restructurer les choses comment nous allons consolider le partenariat national et ça ça a été un exercice que nous avons fait avec l'accompagnement de partenaires et développement et cela a donné du sang nouveau et je voudrais faire un coucou au programme sans choix qui a accompagné la coalition à mieux se structurer au niveau du Burkina Faso pour voir comment elle peut jouer véritablement son rôle et lorsque je parle de 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 communication tantôt on l'a dit il faut développer des canaux de communication efficaces et je crois que le partenariat de formation se fait aussi à travers les réseaux sociaux Facebook ou WhatsApp et cette solidarité s'est manifestée et on a été témoins de plusieurs actions que nous avons pu porter ensemble parce que les membres sont solidaires les membres sont engagés pour le travail ensemble et je prendrai simplement pour exemple en décembre passé un plaidoyer qui est du programme son choix parce que le réseau Kinder Post est membre de la coalition et a initié une action de plaidoyer et c'est l'ensemble des membres de la coalition qui s'est mobilisé pour relever le défi de ce plaidoyer auprès des autorités ça c'est un exemple de cohésion et de solidarité qui a été possible parce que nous avons eu une même vision et nous avons partagé des valeurs ensemble et nous avons réussi ce défi là et au niveau de la coalition cette solidarité nous l'envisageons également à travers le processus d'adhésion au partenariat mondial vie et pas épouse parce que pour aller à ce niveau il faut montrer déjà au sein de la coalition qu'on est solidaires qu'on a une même vision et qu'on partage des valeurs ensemble sinon ça ne peut pas être possible et récemment également avec l'appui de vie et pas épouse nous avons eu un atelier de consolidation du partenariat national au cours duquel tous ces aspects de solidarité et de travail ensemble est revenu et il y a des conditions préalables à remplir pour arriver au partenariat national et c'est ce que nous engageons à faire maintenant au niveau continental au niveau continental nous avons eu l'opportunité de nous réunir à Dakar c'était en quelle année encore en 2000 2000 à 2016 à 2017 les coalitions de l'Afrique francophone et Afrique centrale nous nous sommes retrouvés à Dakar pour parler le même langage et je crois qu'au sein de nos coalitions au sein des coalitions nationales s'il n'y a pas cette solidarité nous ne pouvons pas remonter pour travailler ensemble au niveau national et je crois que ça a été une réussite déjà à l'atelier de Dakar et nous nous sommes engagés à créer même un groupe WhatsApp et nous interagissons et je voudrais juste ouvrir la parenthèse pour dire que j'ai l'impression que la flamme du groupe WhatsApp est en train de s'étourner des éternes et c'est un autre défi que nous devons relever pour pouvoir travailler ensemble donc au niveau continental c'est toujours le même la même la même stratégie et je vois par exemple qu'il y a un programme sous-régional le programme sous-aide pour les dividendes démocratifs qui est mis en oeuvre dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et en tant qu'acteur de la société civile en tant que partenariat national nous devons relever également ce défi pour pouvoir travailler ensemble et à bénéficier même de l'accompagnement de l'organisme comme la BCAO ou l'UMOA ou d'autres institutions qui existent et qui peuvent accompagner mais la condition première c'est cette unité c'est cette solidarité déjà à la base au niveau de nos coalitions nationales et ces principes que je viens d'étiqueter là ce sont vraiment la base pour une solidarité au sein de nos coalitions merci c'est une bonne recette que vous nous avez donné pour créer un partenariat bien salué et aussi quelques réflexions assez intéressantes sur comment partager d'un pays à un autre comment partager entre les membres de l'Afrique francophone et dans ce contexte j'aimerais passer à Dinan parce que vous êtes vous venez d'un pays francophone mais qui est en dehors de la région et une question que je me pose c'est plusieurs des exemples qu'on a discuté ici étaient assez régionaux où il y avait des activités sur une frontière etc que ce soit sur le sujet du mariage des enfants ou sur d'autres sujets comment est-ce que vous voyez un peu la solidarité ou le partage entre les organisations qui travaillent au Madagascar et les organisations qui travaillent dans d'autres parties de l'Afrique francophone même si vous n'êtes pas dans la même sous-région de l'Afrique merci la CNI encore merci oui lorsqu'on parle pourquoi collaborer d'abord je rejoins ce que mon collègue a dit la collaboration est toujours indispensable pour apprendre des autres pour échanger les bonnes pratiques pour partager et surtout pour pouvoir tirer de ce travail collectif un meilleur résultat et plus d'impact donc effectivement je pense que c'est ce qui manque à Madagascar c'est vrai que comme j'ai dit tout à l'heure on travaille sur la stratégie on travaille avec l'état le gouvernement les ministères clés l'UNICEF et l'UFBI mais ce qui manque c'est cette collaboration avec les autres pays francophones en sa qualité de francophone pour Madagascar donc alors que je pense pour ma part que cette connexion ne sera que bénéfique pour Madagascar parce que ça va lui permettre encore d'aller plus loin d'avancer dans cette vision commune qu'on a dans cet objectif commun quand c'est fixé et encore pour progresser donc déjà là je profite à tous de se rallier à Madagascar dans sa lutte et de vraiment avoir cette connexion constante pour pour qu'on puisse avancer et de et qu'on puisse profiter de ce travail collectif voilà merci merci beaucoup je vais maintenant ouvrir et vous donner la parole aux personnes qui sont dans la salle Mounia a un micro alors je vais peut-être commencer avec trois commentaires puisque tu es là tu peux commencer là alors merci bien je suis du coup de la coalition des zones génériennes des droits de l'enfant je voudrais juste avec votre permission faire l'update comme elle l'a bien voulu Nora effectivement au niveau en tout cas du pays je pense que les plus hautes autorités sont conscientes des défis auxquels les médias font face en matière en tout cas d'abus concernant la question du malade des enfants aujourd'hui il n'y a plus de choix pour nos autorités de s'engager le président de la république en personne a eu une intervention avec l'ensemble en tout cas des représentants des élus locaux et régionaux pour leur dire qu'on ne peut plus tolérer le mariage des enfants à 10 ans 12 ans 13 ans et à les extraire également de l'école donc il y a aussi comme vous le savez le poids démographique aujourd'hui on parle de dividendes démographiques or avec les statistiques du Niger ce n'est pas évident qu'on arrive à ce dividende démographique selon en tout cas ce que les 17 objectifs ont prévu donc il y a cette nécessité effectivement de tacler cette question du malade des enfants donc pour revenir un peu à votre préoccupation effectivement un plan d'action actuellement est en cours d'élaboration un consultant international a été recruté je crois qu'il a commencé déjà le travail qu'il y a assisté de consultants locaux une plateforme nationale a été mise en place c'est que je regrette les ONG que vous appuyez donc vous venez de faire mention je n'ai pas connaissance de leur participation à cette plateforme là je pense que c'est intéressant que nous sommes dans une dynamique inclusive parce que nous avons en tout cas beaucoup d'acteurs au niveau national qui sont dans cette plateforme là et pratiquement tous les mois nous avons des réunions cycliques qui se font pour partager des informations et cet arrêté donc fait allusion a été créé et la plateforme a été même visée dans l'arrêté comme étant en tout cas celui qui a en charge de mettre en tout cas en oeuvre tout ce qui va être pris comme engagement maintenant l'autre défi à mon sens j'ai entendu les différents panélistes je pense que si certains dans cette salle se rappellent il y a une conférence subsaharienne au niveau de Dakar organisée par les Nations Unies le système des Nations Unies sur les systèmes de protection il a été clairement dit que nos pays doivent véritablement s'engager dans les mécanismes communautaires de protection nos états aujourd'hui comptent tenu de leur état de rarité de ressources et avec les défis sécuritaires c'est difficile que l'état avec ses démembrements puisse être dans chaque commune dans chaque village il faut une approche communautaire et dans cette approche communautaire il faut une pleine implication des enfants et des jeunes cette problématique c'est eux qui s'en concernent il faut qu'ils soient eux-mêmes porteurs de cet engagement là et je salue au passage ce que la jeune fille du Sénégal vient de lui dire à un moment en tout cas plein international dans pratiquement 11 pays a mis en place des conseils consultatifs nationaux qui ont des des démembrements jusqu'au niveau communal et il y a aussi le mouvement des enfants et jeunes travailleurs qui sont pratiquement dans beaucoup de nos pays je pense que ce sont déjà des forces sur lesquelles on peut construire mais dans l'autre chose également c'est les médias aujourd'hui ce sont des vecteurs qui sont incontournables avec lesquels nous devrons également travailler les parlementaires nous l'avons dit les leaders religieux pareil mais je pense qu'aujourd'hui de plus en plus on a des leaders religieux qui sont progressistes et qui comprennent les choses qui acceptent même de faire des productions et c'est surtout ça là à mon sens qu'il faut construire mais encore une fois de plus ces questions ne peuvent pas être portées comme nous le voyons souvent dans certains de nos états malheureusement ça c'est le cru de coeur que je fais en tant que coalition nationale c'est des questions qui sont nationales qui à mon sens doivent être portées par des nationaux c'est à dire qui doivent être portées par des acteurs locaux qui ont besoin de l'accompagnement technique et financier des partenaires techniques et financiers malheureusement dans certains secteurs vous allez voir c'est des partenaires internationaux qui sont en première ligne or dans le contexte surtout du Niger ou de l'Afrique dans certains de nos états où les normes sociales sont ces quels sont c'est plus ou moins entre guillemets mal vu c'est comme si c'est une recette occidentale qu'on veut appliquer à notre contexte et ce n'est pas une bonne chose je pense encore pour finir ce que la madame du Burkina avait dit je pense qu'il faut plus de solidarité plus de solidarité et de transparence dans les champs de formation mais plus de solidarité également dans le partage des ressources je pense que ça c'est important je vais m'arrêter là merci beaucoup ok on a plusieurs commentaires on va prendre les deux sur la table ici merci moi c'est Adam du Tchad c'est une ouf parce qu'on a c'est plein d'enseignements des interventions et ça donnera un coup de fouet aux initiatives que nous avons dans nos pays au Tchad nous avons beaucoup de nous avons la matière nous avons la volonté politique une forte volonté politique notre président était je pense que le Tchad était l'un des premiers pays a ratifié a signé une loi interdisant le mariage des enfants l'ordonnance 006 et par après le 21 juillet 2015 a été signée la loi 29 portant interdiction du mariage des enfants en République du Tchad le 21 juin le président de la République est revenu encore sur cette loi pour dire qu'il tient fermement que l'âge du mariage des enfants soit à 18 ans quiconque s'assardera à faire le mariage avant cet âge la loi s'appliquera pour vous juste un petit rappel la loi dans son article 4 dit est punie de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement et de 500 à 5 millions d'amants quiconque s'assardera à marier une fille avant l'âge de 18 ans il y a cette volonté mais comme les uns et les autres qui ont dit il y a beaucoup des organisations de la société civique qui sont engagées dans la lutte de manière disparate de manière disparate chacun fait des actions à son niveau et des très bonnes actions des actions qui contribuent vraiment à un changement à la base et qui donnent de l'espoir à briser le taux que nous avons présent et après la création des filles par épouse en 2011 en 2013 des organisations qui en ont fait partie se sont retrouvées pour créer un partenariat national pour la fin du mariage des enfants à l'image des filles par épouse qui est composée de je pense à peu près 7 à 8 organisations et compte tenu de l'immobilité des membres de certaines organisations il y a eu un problème de communication comme disait Hortense il y a un problème de communication la communication ne circulait pas il y a eu un temps mort ce qui veut dire qu'on n'agissait pas en équipe et vu l'expérience que nous avons écoutée maintenant c'est de redynamiser ce qui existe redynamiser ce qui existe parce que lorsqu'on avait mis cela en place l'UNEP a écrit une correspondance à être un partenaire privilégié pour accompagner le partenariat national pour la fin du mariage des enfants et mais après il y a un problème il n'y a pas la communication qui circule il y a un problème de coordination et cela n'a pas fait long feu et donc sur cette base vraiment nous faisons sien des recommandations et des expériences de tout un chacun et des passages aussi les leaders religieux au nouveau du Tchad se sont aussi montrés au premier plan jusqu'à accepter le vice-président du conseil supérieur d'affaires islamiques à accepter se faire sur un poster géant pour dire non au mariage des enfants au Tchad je pense cette image je l'ai partagée avec FIPA épouse en son temps lors d'une caravane du lancement du projet SWE dans le nord du Tchad donc nous partageons vraiment nous salions l'expérience de tout chacun sur la pannelle et nous faisons sien de cette expérience pour que nous aussi à notre retour pour que nous puissions redynamiser notre structure qui existe comme Hortense dit certainement nous comptons si FIPA épouse vraiment de nous appuyer pour que nous puissions vraiment mettre une coalition digne de son nom parce qu'il y a la volonté politique notre gouvernement soutient cet acte et pour que nous puissions mettre une coalition solide merci merci et si vous pouvez juste passer le micro merci beaucoup je suis Mathilde de Saint-Anne ma petite Rizala de Saint-Anne je viens du UILDAF Women in Law in Development in Africa Bureau sur Régionale Afrique de l'Ouest j'aimerais tout d'abord féliciter les panélistes et dire que depuis 2016 le UILDAF aussi est rentré dans la lutte contre le mariage des enfants et nous avons commencé un programme dans trois pays le Niger le Mali et le Togo et tout ce que les panélistes ont partagé ce sont les mêmes activités que nous menons moi ma préoccupation c'est de solliciter un partenariat et une coalisation de toutes nos actions et ma deuxième préoccupation c'est de pouvoir porter ensemble un plaidouage auprès de l'Union africaine pour la campagne parce que nous savons tous que cette campagne ne cède de grouer que dans quelques pays et depuis lors on ne sent plus on ne voit plus ce que l'Union africaine fait exactement pour les autres pays qui n'ont pas pu lancer la campagne contre la lutte contre les mariages des enfants donc j'aimerais solliciter un partenariat une coalisation de toutes nos actions et félicitations à tous à ce partage d'expérience merci merci beaucoup ok j'ai beaucoup de mains on va aller de ce côté ok merci moi je suis Fatmata du Mali j'ai joué ma voix à celle de mes prédécesseurs pour remercier les panélistes moi ma question s'adresse à la jeune fille du Sénégal elle a parlé des activités communautaires notamment le plaidoyer j'aimerais savoir si ces activités couvrent toute la région de Caille parce que moi aussi j'interviens dans la même région avec les mêmes thématiques et comment son activité de plaidoyer est menée et quelles sont les cibles principales merci merci si vous pouvez passer le micro juste à côté merci beaucoup je suis madame Dicoloume Dicad de la cellule de liaison et d'information des associations féminines Dicad je remercie vivement les panélistes par rapport à ce thème parce que vraiment nous avons appris beaucoup de leçons à travers ce qu'elles viennent de dire et aussi surtout la clarification de notre soeur Hortense par rapport à la mise en place de la coalition la mise en place de la coalition nous pensons que c'est un processus qui doit se mettre en place par rapport à tout et tout ce qu'elle a dit ici est très 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 important pour nous au niveau du Tchad comme a dit mon collègue tout à l'heure quand nous étions allés au niveau de Maroc on était revenus c'était à la précipitation où on met un partenariat en place on ne peut pas mettre un partenariat en place en précipitation il fallait asseoir les choses c'est comme ça que quand nous étions allés à Dakar en 2014 avec la 2017 récemment à la rencontre de haut niveau avec le staff du ministère de l'action sociale toutes les recommandations qui étaient sorties de là-bas quand nous étions repartis le ministère de la femme a eu à faire la restitution au niveau politique et aussi il y a eu une feuille de route nationale de lutte contre le marège des enfants au Tchad qui est là et qui doit être prise en compte par les partenaires au développement dont l'UNICEF et l'UNFPA effectivement dans les recommandations ils nous ont demandé que la société civile reparte pour faire la restitution au niveau des organisations qui oeuvrent contre le marège des enfants au Tchad et c'est ce que nous avons eu à faire une trentaine d'organisations a eu à avoir cette restitution et à partir de cette restitution maintenant on est venu nous avons écouté il faut la collaboration la transparence il faut tout ça c'est une très bonne chose et c'est à partir de là maintenant que nous allons repartir et maintenant mettre le processus de notre partenariat en place je crois que c'est vraiment très important ici très important ici je suis vraiment ravie de ce panel merci merci beaucoup je veux juste faire un point sur combien de personnes on a 1,2,3,4,5,6 7 personnes ok on va prendre tous les commentaires mais s'il vous plaît parce qu'on a on a un quart d'heure pour tout finir donc juste une minute par commentaire d'accord ok d'accord moi je voudrais remercier vous n'avez pas besoin de remercier ok féliciter les panelistes mais particulièrement le Burkina Faso pour ça a dû que les avancer par rapport au partenariat national et bon j'ai d'abord une question mais je voudrais dire aussi qu'on va s'inspirer de leur cas recueillir des conseils auprès du Burkina en aparté comme on n'a pas le temps parce qu'on ne peut pas poser toutes les questions mais l'âge du mariage des enfants c'est quel âge parce que j'ai cru comprendre que vous avez fait un plaidoyer ou bien ça m'a échappé est-ce que ça aboutit l'âge c'est c'est lequel au Burkina ok d'accord et maintenant par rapport à la stratégie nationale parce que présentement le Mali aussi est en train d'élaborer sa stratégie nationale sur le mariage des enfants bon je ne sais pas parce que même hier à la rencontre à la pré-rencontre votre représentant disait que vous vous avez été un conseil pour le gouvernement je ne sais pas comment vous avez fait pour que vraiment nous aussi on est bien représentés parce qu'ils nous ont demandé même ils nous ont demandé notre appui mais c'était un appui financier mais comment vous avez fait pour pouvoir insérer vos idées dans la stratégie sur le plan technique en tant que partenariat bon je vais m'arrêter là on n'a pas tellement le temps merci beaucoup on peut faire le tour ici et après on passe derrière oui j'ai pris la parole parce que je suis jeune merci ok bonjour bonjour je suis Merveille je viens de la RDC et j'aimerais en fait je travaille pour l'organisation Afiamama et au niveau régional je suis membre de YAFD le dialogue des jeunes féministes africaines nous nous savons de discuter sur comment interagir et comment être efficace sur le terrain j'aimerais intervenir concernant les nuances qui existent entre le mariage précoce et souvent les grossesses précoces parce que des cas de mon pays par exemple on a des lois on a un plan mais malheureusement quand vous parlez des mariages des enfants à Kinshasa on vous dit il n'y a pas de mariage c'est un faible résultat oui c'est vrai mais le problème ce qui est plus souvent ressenti c'est la question des grossesses précoces et ce qui arrive c'est que quand une jeune fille est grosse on la prend on la met dans la famille des lois et du coup ça devient un mariage et on ne sait pas comment expliquer ça donc j'aimerais attirer l'attention de tous de pouvoir toujours dans la mobilisation et dans les plaidoyer essayer de voir ces nuances pour faire comprendre aux dirigeants qu'il y a quand même besoin de comprendre les contextes dans lesquels nous vivons et comment la pauvreté influe sur les thématiques de travail que nous avons et j'aimerais réagir à la question concernant mariage d'enfants mariage des enfants je crois que dans tous les cas ce sont des actions qu'il faut mener contre donc voilà merci merci beaucoup merci je m'appelle Bélési Guerre association de lutte contre des violences faites aux femmes Cameroun je ne peux pas dire que je suis triste parce que je sors de l'Afrique centrale l'Afrique centrale nous sommes là dans cette salle trois pays la RCA le Tchad et le Cameroun Ce sont des pays qui, en ce moment, sont en conflit. Conflit créé par des populations, non, non. Conflit. Et pendant les conflits, une chose est claire, les mariages précoces et forcés sont des pratiques régulières. Maintenant, ce sont aussi, c'est une région, une sous-région où les pays ne se connaissent pas. On ne se connaît pas. La communication entre sociétés civiles n'existe pas. Mais là, aujourd'hui, tout de suite, nous avons reçu des bonnes pratiques, notamment au niveau institutionnel. Et l'institutionnel, c'est à deux niveaux. L'association membre de la coalition doit avoir une institution tant au niveau gestion qu'au niveau financier. et qu'au niveau financier. Je prends un exemple. Nous sommes venus ici, deux personnes de notre association. Fille par épouse m'a prise en charge entièrement. Et l'autre, ma camarade de lutte, l'autre, notre association a pris en charge son voyage. La même chose, quand nous devons nous rencontrer, par profil, par épouse, que je remercie, qui nous a permis de connaître d'autres associations, nous nous déplaçons de l'extrême nord du Cameroun pour aller à Yahuungé pour tenir des sciences de travail. Nous payons les biais d'avion pour notre collègue, ça veut dire, c'est toujours l'institutionnel. Il faut être à un autre niveau pour pouvoir contribuer à une coalition. Le reste, ce que le Burkina a donné comme bonne pratique, la transma, ça vient après. Et ce que j'ai aussi appris ici, avant d'arriver dans les documents stratégiques, le port d'une action commune nous permet de définir le rôle de chacun, nous permet toute la transparence. Si nous avons une action commune, et là, au niveau du Cameroun, nous essayons d'en discuter, ce qu'on peut porter comme action commune, surtout, là, ce matin, j'en ai encore discuté, on en a encore discuté, les autorités traditionnelles et religieuses, parce qu'il existe une association de ces autorités traditionnelles. au niveau national. Si on peut avoir, par rapport à Marie-Alle-Enfant, une action portée, une action commune, là, on pourra voir d'autres. La deuxième étape va suivre les documents stratégiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, Pierre Prédéria. Bonsoir à tout le monde et merci beaucoup. Moi, c'est juste une seule phrase. Merci à vous tous pour toutes ces belles expériences inspirantes. Je voudrais juste souligner que dans toutes les interventions, il faut aussi que nous engageons des actions spécifiques qui vont à l'endroit des probables victimes du mariage des enfants. Je vais dire les ados. Il faut des actions spécifiques, des services de sensibilisation et de formation adressées à ces ces pour qu'elles puissent comprendre qui elles sont, comment elles sont, et l'évolution normale de l'ère Corée, et les dangers que les encours en cas de mariage d'enfant. Parce que des fois, les adultes vont être convaincus, les parents sont convaincus, mais la vie elle-même se propose et force un peu la porte pour aller dans ces mariages-là qui ne l'arrangent pas, comme ma soeur du Sénégal vient de le souligner. Merci beaucoup. Merci. Juste derrière vous, il y a deux personnes. C'est un seul mot, s'il vous plaît. Comme elle a dit, il ne faut pas le féliciter. Quand c'est bien, il faut le dire. C'est une excellente initiative qui nous a permis de nous retrouver, d'envisager des perspectives et des défis. Moi, je voudrais faire une petite recommandation, étant donné que beaucoup d'expériences ont été appréciées. Je ne sais pas quelle est la formule de capitalisation de la réunion, quelle formule elle envisage. Je pense qu'il faut capitaliser ça et essayer de partager. C'est vrai que les milieux, les contextes ne sont pas pareils. Il y a volonté politique quelque part, il n'y a pas volonté politique quelque part, mais on peut exploiter. Et puis, j'attire l'attention. Volonté politique ne veut pas dire ratification des textes. Si c'est ça, tous les pays ont des volontés politiques parce que nos États ont la propension de ratifier. Même aujourd'hui, si on fait un texte et qu'on amène dans nos États, on fait plaidoyer, ils vont ratifier. Mais volonté politique, c'est autre chose. Il faut les ressources, il faut que les discours soient suivis d'actions concrètes. Et c'est notre travail de pousser, pousser la porte, d'avoir des alliés. C'est ça aussi qu'on oublie. Il faut avoir des alliés stratégiques dans toute action humaine. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aide à ouvrir des portes, même si la porte est ouverte, vous entrez et vous allez à la gauche au lieu d'aller à la droite. Je vous remercie à l'ordre d'ensemble. Les deux personnes sur cette page. Merci à tous. Je vais essayer de le faire assez vite. Moi, c'est une certaine préoccupation que j'aimerais partager avec l'Assemblée et pouvoir récupérer peut-être un aparté des expériences. Moi, c'est la question de l'accaparation politique d'une certaine manière. Au fait, je ne sais pas comment le Burkina est arrivé et les autres pays, surtout le Tchad qui m'a impressionnée tout à l'heure à avoir une loi. Quand je parle d'accaparation politique, il y a des questions de personne. Pour moi, comme le disait ma compatriote du Mali, le Mali est actuellement dans le processus pour l'élaboration d'une stratégie nationale. Mais c'est depuis 2015 qu'on a intégré la campagne et depuis là, les organisations de la société civile sont en train de pousser, 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 pousser. Mais là, on traîne encore. Et je ne suis pas convaincue personnellement qu'en 2018, on aura encore la stratégie. Mais on est en train de pousser quand même, autant qu'on peut, ensemble avec la coalition et parfois même individuellement des organisations en lien avec un peu les alliés qu'on peut avoir au niveau de certains ministères. Mais je pense qu'il y a vraiment des questions politiques qui sont derrière parce qu'actuellement, il y a une contrebalance avec la stratégie nationale en lien avec le genre, sur les violences basées sur le genre en fait. Donc il y a des questions politiques qui sont là. Donc je ne sais pas comment les autres ont fait pour qu'on puisse dépasser cela et arriver vraiment à avoir une stratégie ou une loi. L'autre aspect qui est là, dont je parle aussi d'accomparation politique, co-religieuse, d'une certaine manière, c'est que comme beaucoup le savent ici, au niveau du Mali, en 2011, on avait cru avoir vraiment une certaine évolution qui était là, où on avait le millage du mariage à 18 ans. Mais sous la pression un peu des groupes religieux, on est revenu encore pour mettre ça à 16 ans et voire 15 ans qui est là. Maintenant, actuellement, pour tous ceux qui sont en train de faire, soit la loi contre les violences basées sur le genre qui est dans le tiroir, parce qu'il y a eu un projet de loi qui est là, qui est fait, mais c'est dans le tiroir. Donc on est en train de se poser la question encore sur les questions de la stratégie. Comment la mettre en œuvre en sachant que les groupes religieux, en tout cas, à ce que je pense, au niveau du Mali, ce n'est pas seulement une question de religion, c'est une question politique aussi qui est derrière. Comment ils sont arrivés à avoir une certaine influence au niveau de la politique jusqu'à ce qu'à un moment donné, un État, une assemblée nationale, puisse prendre des directives qui sont là et au final, on recule. Donc j'aimerais vraiment voir au niveau du Tchad, je pense qu'on va vraiment discuter, parce qu'il y a des aspects qui sont partagés sur le plan religieux, comment ils ont fait pour arriver à là, malgré l'influence, en fait, les groupes religieux, une influence politique, surtout. Merci. Merci. Le dernier, donc, j'irai très vite. Moi, je pense, je voudrais retenir que la théorie de coalition et tous partenariats, c'est tout à fait différent de la pratique. C'est-à-dire qu'il y a un grand écart entre cette conception intellectuelle que tout le monde peut avoir si on est dans une fois, chacun présente le produit, l'emballage, et tout ça, c'est beau. Mais je crois que dans les faits, il y a un grand écart. Je pense également, pour l'expérience que j'ai de l'Afrique de l'Ouest, la volonté politique qu'on dit existait, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain, je parle de chez moi. Tolérance zéro, on a attendu que les nuits africaines soient là, on a lancé la grande pompe, j'étais à Dakar, quand c'est présenté, mais écoutez, c'est trop million tout ça. Mais c'est du pipeau, parce qu'il n'y a rien. Je suis ici avec certains jeunes qui font partie de Tolérance zéro. Moi-même, j'ai été nommé par arrêté pour faire partie de ce grand groupe. On a annoncé des milliards, trois milliards au début. Je ne sais pas s'il y a un seul fin que quelqu'un a mis là-dedans. Mais le plus fort de tout ça, c'est l'État. C'est pour ça que je pose la question. Certains ont dit, on a fait une coalition, l'État, tout à tout. Bon, volonté politique. Je voudrais savoir quel est l'espace qu'occupe la société civile. Si on n'a pas une société civile, forte, engagée, pour faire l'équilibre des forces, pour pousser l'État à avancer, nous allons acclamer seulement les beaux discours. Et beaux discours, chacun de nous est déjà très habitué à ça. Moi, je pense que ce qu'on veut faire ici, c'est très, très important. Moi, je dis, les gens de mon âge, bon, écoutez, ce n'est pas moi. C'est les jeunes qui sont là, qui doivent porter ces valeurs-là. Mais là aussi, ce n'est pas toujours facile à gérer. La question du leadership, on les divise, les gens ne s'entendent pas. C'est comme si on a mis les torchons et les serviettes ensemble. Je pense qu'il y a une certaine éducation qu'il faut donner. Il faut faire le dialogue intergénérationnel. Il faut qu'on partage ces valeurs-là qu'on est en train d'oublier, si on ne le fait pas. Nous allons avoir tout de suite beaucoup de partenariats dans lesquels, on sait duquel, je veux dire, il va y avoir encore des conflits. Quelqu'un a soulevé, c'est Sédico qui dit, écoutez, est-ce que les nationaux ne sont pas plus qualifiés pour porter ces valeurs-là ? Est-ce que c'est l'international qui va le faire, alors que peut-être il y a des susceptibilités de discours, tout simplement, parce qu'il est étranger, il est une structure venue de loin, parce que c'est lui qui a dit, on peut dire, cette personne-là, on ne veut plus la voir chez nous. Je crois qu'il y a aussi là à construire des stratégies pour que des choses difficiles à dire soient portées par des gens qui sont engagés au niveau du pays. Tout ça, ça ne doit passer par une entente, ça ne doit passer par une stratégie, mais si on n'élabore pas bien cela, on va passer à côté. On va passer à côté. Moi, je ne sais pas, je suis venu ici deux jours, il y a eu l'évaluation, l'examen périodique universel, où on a recommandé chez moi d'autres pays qui ont examiné le Bénin, il y a eu justement la question du mariage des enfants, parce que nous avions élaboré des rapports et suggéré au comité, au Conseil des droits de l'homme de revenir sur ces questions-là. le Bénin n'a pas voulu reconnaître tout ce qu'il y a à reconnaître, mais quand on a fait le bilan, deux jours avant que je n'arrive ici, c'était catastrophique, c'est bien que tout ressemble seulement à des incantations. Les gens disent beaucoup de bonnes choses, mais rien ne se fait. Donc, je suggère que la société civile prenne sa place, joue son rôle, s'engage réellement avec l'appui des partenaires qui veulent voir finir ces choses-là qui nous envahissent et que les jeunes jouent leur rôle, que les enfants jouent leur rôle. Les communes peuvent jouer aussi un rôle parce que le maire qui est élu, il a un territoire à gérer. Mettons-le au sein du débat pour que lui, à ce niveau-là, parce que la population est sur place, qu'on l'envahisse et qu'on l'oblige à jouer. Sinon, prochainement, on ne va pas l'élire parce qu'il est là pour faire un travail. Je crois qu'il y a des alliances raisonnées qu'il faut faire, mais alliance pour alliance, nous allons passer vraiment à côté. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, OK. On a, en ce moment, on a trois minutes avant la fin de la session et j'ai deux personnes derrière qui ont eu, qui ont des commentaires depuis très, très longtemps. Je suis vraiment désolée, mais je ne pourrai pas prendre le commentaire devant et on va faire un résumé rapide, mais j'ai une idée pour continuer la discussion. Merci. Je suis François de Montflamme. Je viens de l'ONG Parfait du Togo. Ma réflexion, c'est beaucoup plus sur ce que nous faisons ensemble en tant que coalition. Si je prends le Niger, le Burkina qui est à côté du Togo, en tant que membre de FIIPA-Épouse, quelle collaboration nous pouvons mener en tant que membre ? Donc, c'est des défis que nous devons relever. Qu'est-ce que nous pouvons aller voir là où ça marche ? Ou, même s'il y a des difficultés, comment on peut les relever ? Ensuite, les jeunes et tout ce qui nous représente souvent dans les réunions de ces gens. Quelle est la redevabilité ? C'est-à-dire, lorsqu'ils retournent chez eux, à combien de personnes, à combien de jeunes ils restituent, quels sont, combien de personnes bénéficient des apprentissages qui sont reçus ? C'est des choses sur lesquelles on va se pencher aussi si nous voulons vraiment réussir la lutte pour la fin du mariage des enfants dans le monde. Nous devons même nous engager un peu plus personnellement qu'au niveau des beaux discours que les autres ont déjà dénoncés. Merci. Merci. Et le dernier commentaire ? Bien. Je suis Bruno, je suis le directeur de l'ONG Cruze de Togo, je suis au Togo. Et pendant que nous sommes ici en train de discuter des différentes stratégies à mettre en œuvre pour mettre fin le mariage des enfants, les auteurs et les complices aussi réfléchissent pour trouver des stratégies pour continuer malheureusement les pratiques néfastes, donc préjudiciaires aux jeunes filles. Il y a un fait, une situation très inquiétante au Togo et particulièrement dans deux régions, la région centrale et Kara, où les parents en complicité avec les leaders religieux, c'est bien les Africains qui peuvent bien m'écouter et savoir de quoi je parle, et particulièrement les charlatans. Les parents en complicité avec les charlatans réfléchissent « Quelle accusation est portée sur la jeune fille ou l'enfant pour qu'elle puisse être de façon indirecte mariée ? » Donc du coup, on trouve un voyant ou un clairvoyant qui pense que l'enfant a des diables où il est, où la jeune fille porte malheur dans la famille et au motif d'exorcisme, on l'envoie sur le site d'un charlatan pour que les diables soient renvoyés. Et étant sur ce site du charlatan, le marié ou bref, un charlatan se met en contact avec celui qui est supposé marier la jeune fille. Et à ce niveau, il trouve des motifs pour que les diables puissent être renvoyés. Il faut donc des rapports sexuels, il faut soumettre l'enfant aux activités forcées, et ainsi de suite. Et je voudrais savoir ou faire un appel aux autres pays qui sont ici présents pour voir est-ce que ce phénomène existe aussi dans leur pays ? Accusation des jeunes filles d'être sorcières et au motif donc de les exorciser, les mariés. Et si oui, quelles sont les stratégies ? Parce que lorsqu'on dit devant un Africain que tel est sorcier, personne n'a le courage de s'approcher par peur d'être mangé ou d'être victime d'une quelconque situation ou malheur. Et pour finir, je souhaite vivement que pour des rencontres pareilles, importantes, qu'il y ait aussi une analyse pour que les enfants des milieux ruraux ou les milieux semi-urbains participent parce qu'habituellement, soit c'est à la capitale, soit c'est dans les grandes villes, et au retour, les moyens pour participer ou restituer les acquis de cet atelier avec d'autres enfants d'un milieu ruraux qui sont d'ailleurs même victimes de cette situation, font défaut et donc l'information n'est pas arrivée aux victimes propriément dites. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok. On a fini la session. Je n'ai aucune idée comment récapituler tout ça. Par contre, il y a quelques thèmes qui ressortent et je suis vraiment désolée mais je n'ai pas le temps de vous donner la parole. Je suis désolée. Il y a aussi quelques autres personnes qui voulaient parler. J'ai une suggestion. C'est clair qu'il y a une grande soif ici de partager. On a eu des discussions très riches sur des programmes, des projets spécifiques et il y a eu plusieurs questions sur ces programmes. Ces questions, vous pouvez les poser directement, les discuter directement. Il y avait aussi plusieurs discussions sur les partenariats au niveau nationaux mais aussi transfrontaliers et quels sont les atouts d'un bon partenariat. Quel est le processus pour mettre en place un bon partenariat ? Ce serait demain, il y a une session open space où les participants peuvent proposer une session et de faire une session. Je propose si ça vous intéresse que quelques-uns d'entre vous faites une session pendant ce open space sur cette question des leçons du Burkina, des leçons du Niger, des leçons que plusieurs d'entre vous avaient partagées du Tchad, du Bénin sur quelles sont les choses qui marchent avec les partenariats, quelles sont les choses qui sont vraiment des belles paroles mais où il y a des problèmes en dessous et comment est-ce que les gens ont fait pour résoudre les problèmes pour vraiment créer des partenariats solides. Alors ça, c'est une suggestion pour continuer cette partie de la discussion. J'ai aussi entendu une soif de travailler ensemble pour faire que ce soit du plaidoyer au niveau régional ou du plaidoyer au niveau continental et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut suivre après avec les participants pendant les jours qui viennent mais aussi au-delà de la réunion pour voir en quelle mesure on peut aider à créer ces liens entre les organisations et de vraiment trouver des moyens de faire un travail commun. Et puis, après, il y avait je voulais juste dire il y avait quelques discussions sur comment travailler avec les leaders religieux et il y aura une session je crois qu'elle est demain sur les leçons et les expériences de personnes à travers le monde qui ont travaillé avec les leaders religieux dans ce domaine alors ce serait éventuellement quelque chose d'intéressant pour ceux qui ont posé cette question et on a aussi eu plusieurs discussions et on aura des discussions sur le mariage des enfants dans les contextes humanitaires aussi et là aussi ce serait éventuellement une façon de continuer la discussion. Alors je sais qu'il y a vraiment une volonté de continuer on va voir en quelle mesure on peut essayer d'aider et de trouver des canaux de communication qui seront utiles et faciles à utiliser mais je tiens vraiment à remercier les panelistes qui nous ont donné vraiment des idées très intéressantes et des leçons aussi super utiles et tous les participants il faut dire qu'on est à 19h on a plus que du bien ok ça c'est ainsi qu'il est temps de partir mais juste à 19h20 qu'il y avait encore des mains pour poser des questions après une journée tellement chargée c'est clair que vous êtes des gens qui sont passionnés par ce sujet et vous avez très très engagé alors je vous demande juste de faire une petite évaluation sur le slido et je crois qu'on a des bouts de papier et sinon je vous invite au cocktail qui est juste dehors alors merci beaucoup pour toutes vos attentions merci et je vous invite d'avoir regardé cette vidéo